Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici. Un mot sur vos conditions de circulation à 10h30 du monde, sur l'autoroute A16 dans les deux sens de circulation à cause d'une zone de travaux qui ferme une voie de circulation dans les deux sens entre Grande-Synthe et Tétégème. Donc prudence sur ce secteur, dans les deux sens, Grande-Synthe et Tétégème, sur l'autoroute A16. Un petit peu de monde sur l'autoroute A25, sans se Lille, vers Dunkerque, entre Oudzel et Herzl. Winsel et Herzl, pour être exact, donc avec une petite zone de travaux. Donc prudence en arrivant sur la zone, partout d'ailleurs, on a un trafic fluide. Vous constatez quelque chose d'inhabituel, on partage l'inforoute 030 55 89, deux fois. Damal et Alexandre qui sont au bout du fil. Il est 10h31, vous êtes dans France Bleu Découverte, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, bien sûr, pardon, pour découvrir les bonnes choses de notre région. Mais pas que. Tiens, on va s'intéresser au pain d'épices avec Nathalie Elal dans les assiettes de l'Histoire. On va redécouvrir l'histoire de ce petit plat, ce produit doué parfumé qui se conserve très longtemps, le pain d'épices. Et puis dans tout juste 3 minutes, juste après Célassou, nous allons à La Clairière. C'est un restaurant 100% végétal à Lille, boulevard de la Liberté. C'est clair qu'il nous ouvre les portes de La Clairière. C'est le cas de lire, vous allez vous régaler. Et comme promis, voici Célassou.